Vous savez que le petit village des Saintes-Maries-de-la-Mer, berceau des traditions et capitale de la Camargue. Vous vous y êtes rendu pour notre plus grand plaisir ma chère Laura et vous avez découvert une atmosphère bien particulière. Je vois d'ailleurs que vous avez... La tenue appropriée pour la pêche du mois de mai. Je reviens de Camargue. Pour le pèlerinage de Saint-Lauphorie. Écoutez, on ne va pas au Saint-Marie-de-la-Mer par hasard. C'est ce que m'ont dit les habitants de ce village absolument exquis. Pourquoi ? Parce que c'est le village le plus au sud de la Camargue. Et donc ce n'est pas une terre de passage, mais c'est une destination. Et pourquoi on y va ? Parce qu'il y règne une atmosphère absolument incroyable, mystique, avec des paysages bruts et des couleurs absolument incroyables. Je vous propose de découvrir ce petit village assez apprécié par les gitans, les gens du voyage. Pas seulement les gitans loups. Partons tout de suite pour les Saintes-Maries-de-la-Mer. Au bout du delta du Rhône, la Camargue offre l'un de ses plus beaux visages. Un patrimoine écologique exceptionnel, entrecoupé de marécages et de plans d'eau. Des espèces volatiles que le monde entier nous envie, mais aussi un sanctuaire très prisé des croyants. C'est dans ce village de Maison-Blanche, autour d'une église fortifiée, que se dressent devant nous les Saintes-Maries-de-la-Mer. Parmi les symboles emblématiques de la capitale de la Camargue, il y a évidemment les chevaux et leurs chevelures blanchâtres. Les taureaux sauvages qui gambadent en pleine nature, mais aussi de nombreux oiseaux qui survolent les marées des Saintes-Maries-de-la-Mer. Des spécimens protégés dans un espace restreint au sein d'un parc ornithologique. Ici, 340 espèces sont observées toute l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien ? Bien et vous ? Oui, très bien. Alors qu'est-ce qui caractérise le parc ornithologique ici en Camargue ? Alors c'est un espace un peu particulier, parce que c'est un espace qui est ouvert au public d'abord. Puisqu'on s'était rendu compte, lorsqu'on a pensé ce site, que la plupart des visiteurs qui rentrent dans les espaces naturels, dans les parcs, dans les réserves, ne voyaient quasiment pas d'oiseaux, ou les voyaient très très loin. Donc nous, on a une mission de conservation de la nature ici, très forte, puisqu'on travaille sur la protection des espèces. Mais on a aussi une mission qui est très importante, c'est la sensibilisation au point du grand public. Et pour sensibiliser, il faut impérativement voir, et pour apprécier, il faut voir de près. Donc on a joué un peu aux apprentis sorciers, on a fait des sentiers qui étaient plus près des marais, on a essayé de créer des îlots de reproduction plus près des observatoires. Et en fait, les gens trouvent les oiseaux plutôt beaux. Quand on trouve un truc qui est plutôt beau, on a moins envie de le casser, moins envie de l'abîmer. Et donc pour nous, c'est beaucoup plus facile de parler de protection de la nature, quand on a comme ça ce lien qui se crée directement entre les visiteurs. Chaque année, plus de 100 000 personnes font le déplacement pour observer de très près les oiseaux qui migrent pour l'hiver dans la région. Donc là, on va rentrer dans la cabane d'observation. D'accord. Tu verras le principe, c'est on s'assoit, nous on peut voir, mais les oiseaux ne nous voient pas. Par contre, ils nous entendent, donc on va essayer d'être super silencieux. Attention à cette tête. Alors ce que je te propose, c'est d'observer les tout petits oiseaux que tu vois en face de toi. Oui. Bah c'est des petits canards. En fait, ça s'appelle des sarcelles d'hiver. Il y a environ 120, 130 000 canards qui viennent passer l'hiver en Camargue. Ils arrivent du nord de l'Europe. Donc ceux-là viennent pour la plupart de Sibérie ou de Scandinavie. Et ils remontent ensuite au nord pour pouvoir nicher. Donc ils ne nichent jamais en Camargue. Mais ils viennent ici pour faire trois choses. La première, ils vont acquérir un nouveau plumage. Ils vont aussi faire des graisses, ce qui leur permet de tenir un petit peu le coup. Et puis surtout, ils viennent constituer un nouveau couple pour la saison à venir. Ces oiseaux rares se confondent avec d'autres espèces beaucoup plus connues du grand public. Les stars du parc sont regroupées en nombre dans un espace spécialement dédié. Alors Frédéric, on ne va pas se mentir, les visiteurs viennent essentiellement pour voir les flamants roses. Oui, c'est l'oiseau emblématique de Camargue. C'est vraiment un symbole autour duquel, avec le cheval et le taureau, la Camargue s'est construite en partie. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que c'est un oiseau dont on parle beaucoup, mais qu'on voit finalement assez peu. Et finalement, c'est ici au parc où on peut l'observer de près. C'est incroyable parce que là, je les jumelles, mais je n'en ai pas besoin. Frédéric, on assiste là à un spectacle exceptionnel. Oui, c'est la parade nucléale des flamants. Ça a lieu chaque année, un hiver, à partir de novembre jusqu'à février-mars. C'est le moment où chaque individu va renouveler son couple. Puisqu'en fait, les flamants changent de partenaire chaque année. Et donc, c'est une danse avec des mouvements bien précis. Le cou qui tourne de droite à gauche. On ouvre comme là les ailes en grand. On montre ses couleurs puisque c'est le premier critère de choix. Ce sont les oiseaux les plus colorés qui sont choisis en premier. Il y a aussi un mouvement de se gratter un petit peu le cou, de taper la patte dans l'eau. Alors tous ces mouvements-là, en fait, se succèdent de façon assez frénétique pendant des heures et des heures jusqu'à ce que chaque individu ait trouvé son ou sa nouvelle partenaire. Pour la saison à venir. Dans ce décor de rêve, les oiseaux partagent leur territoire avec des végétaux bien spécifiques qui tapissent les sols camargués. Les roseaux couvrent des milliers d'hectares et sont exploités par quelques artisans passionnés. Il me faut traverser quelques flaques pour rejoindre l'un d'entre eux. Alors pour monter, tu fais attention ? Alors, on fait un peu de gym là. Ouais, voilà. Laurent m'invite à grimper sur un chasse-neige transformé en engin de découpe et de récolte du roseau camargué. Tranchés au ras du sol et entassés en paquets, les roseaux mesurent plus de 2 mètres et constituent une ressource inépuisable puisqu'ils repoussent chaque année. Laurent, la coupe du roseau, c'est une industrie typiquement camargaise ? Eh bien, c'est une activité qui est ancestrale en Camargue. En fait, ça participe à l'économie locale, bon, à un niveau qui est quand même beaucoup moindre depuis le développement du tourisme. C'est assez intéressant comme travail, là. On est dans la nature, on entend les oiseaux, un peu moins les voitures. Ça me plaît assez de perpétuer cette tradition. Ces roseaux, Laurent en commercialise 50 000 paquets partout en France et dans le nord de l'Europe. Mais il s'en sert surtout pour fabriquer l'habitat camargué par excellence, que l'on appelle ici la cabane de gardiens. On fait des petits paquets de roseaux qui sont attachés côte à côte et on monte rang par rang. Ça donne cet aspect qui est unique, c'est-à-dire avec les petits escaliers sur les couvertures. Qu'est-ce que ça apporte à la maison de s'abriter sous le roseau ? C'est un look assez particulier. De plus, c'est un matériau qui est confortable à vivre, puisqu'il est isolant thermique et phonique, et qui amène quand même une certaine respiration à l'habitation. Donc c'est vraiment des maisons confortables à vivre. Et dans ce sens, le roseau, ça mène beaucoup. Au Sainte-Marie de la mer, seule une petite centaine de maisons perpétue la tradition du roseau. La plupart d'entre elles sont en pierre, très basse, rouge et blanche. Et toutes sont entassées autour de la pièce maîtresse de la ville, le point de repère des croyants. Celle qui domine la ville, c'est évidemment l'église. Qui n'a pas entendu parler des célèbres pèlerinages des Sainte-Marie de la mer ? Jusqu'à 30 000 pèlerins viennent se recueillir, ici dans ce sanctuaire, juste derrière moi. Les 24 et 25 mai de chaque année, mais aussi tous les 22 octobre, l'église est prise d'assaut par les croyants. Car c'est ici, au Sainte-Marie de la mer, que seraient arrivés par la Méditerranée les premiers chrétiens. Martine, qu'est-ce qui caractérise cette église des Sainte-Marie de la mer ? C'est d'abord une église-forteresse, comme vous voyez. Il y a une seule naisse centrale, pas de chapelle adjacente, très peu d'ouvertures. Et puis, la grande particularité, elle est là-haut. Dans cette fenêtre, vous voyez comme une malle avec un dessin dessus. Ce sont les caisses dans lesquelles sont les reliques de Sainte-Marie Salomé et Sainte-Marie Jacobé. C'est pour se recueillir et prier devant ces saintes, tantes de Jésus-Christ, que les pèlerins affluent. Un peu plus loin dans la crypte, une autre sainte appelée Sarah attire tous les regards. C'est ici que les pèlerins, et particulièrement les gens du voyage, viennent se recueillir. Ici, parce qu'ils s'approchent de la représentation de leur sainte patronne, Sainte Sarah. Ils déposent sur elle des manteaux. Ce que vous voyez là, ce sont des manteaux qui, traditionnellement, sont des manteaux de prière. Ce n'est pas simplement un vêtement qu'on met comme ça pour faire du folklore. De la même façon que l'on va allumer une bougie pour prolonger sa prière, on va déposer un manteau. Chaque année, Gitan, Tzigan et Jean du Voyage viennent de toute l'Europe honorer leur sainte patronne et réveiller cette petite ville du sud de la France. En cette période hivernale, le silence des Saintes-Maries de la mer contraste avec l'ambiance printanière de ces festivités. Au point culminant de l'église, Martine me fait découvrir un dernier endroit inaccessible au public. Derrière cette double porte se cache une chapelle secrète, abritant des trésors de notre patrimoine. Voilà, alors nous sommes dans la chapelle haute qui a été construite au XIVe siècle, dont les boiseries magnifiques datent du XVIIIe et dans laquelle il y a une pièce absolument unique. C'est ce ciel d'hôtel qu'on ne peut pas dater de plus de la moitié du XVIe siècle, représentant les saintes. Alors qu'est-ce qui s'y trouve dans cette chapelle ? Ici, vous avez quelques reliques des saintes femmes dans ce reliquaire. Il est là depuis 1867, des reliques sauvées du feu de la Révolution. Les objets ayant appartenu aux saintes ainsi que leurs restes humains reposent dans ce sanctuaire spirituel indétrônable depuis plus de sept siècles. Au carrefour des grandes villes du sud, bordé par la Méditerranée. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, paysages et pèlerinages se confondent en un air paisible. Dans cette ville de 2500 habitants, on ne dit pas trop fort que le paradis, c'est bien ici. Absolument magique, Laura. Vous avez vu cette lumière incroyable. La lumière, vous avez eu de la chance avec le temps. Oui, c'est vrai. Vous avez fait toujours beau. C'est vrai. Au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais c'est incroyable, il y a une atmosphère au Sainte-Marie. C'est magique, c'est extraordinaire. Vous avez fait revivre tout ce qu'on aime. Merci. Je vous en prie. C'est vrai que le village est construit autour de cette église. Oui. Cette église qui est un lieu de pèlerinage pour tout le monde. Oui, alors on ne sait pas toujours... C'était le forteresse au départ. Tout à fait, à l'édification de l'église au IXe siècle, ça servait de forteresse. Les pirates s'évissaient sur la côte méditerranéenne. Et effectivement, les habitants se protégeaient grâce à cet édifice qui prend toute la place et qui se voit à 10 km à la ronde. Donc il est très imposant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les gens ne savent pas, mais il existe trois pèlerinages au Sainte-Marie. Il y a le mois de mai. Il y a le mois de mai, les 24 et 25 mai. Donc il y a effectivement le pèlerinage des gitans et le pèlerinage qui honore Sainte-Marie-Jacobé et Sainte-Marie-Salomé. Avec ce fameux pèlerinage vers la mer qui est extrêmement impressionnant et qui attire énormément de gens locaux, mais aussi à l'international. À travers toute l'Europe, les gens viennent au Sainte-Marie de la mer. Donc ça, c'est le célèbre pèlerinage. Il y a également celui du 22 octobre. Donc c'est le dimanche le plus proche du 22 octobre qui, là aussi, honore l'arrivée des Sainte au village. Et enfin, un pèlerinage qui est un peu plus discret, qui est le premier week-end de décembre. Et là, qui regroupe plus les locaux. Et à ce moment-là, là aussi, on honore effectivement les reliques des Sainte. Mais c'est beaucoup plus discret, beaucoup moins médiatisé. Voilà, si vous voulez ouvrir un petit week-end de pèlerinage tranquille, le premier week-end de décembre est très approprié. De décembre, c'est très bien. Chico, c'est vrai que ce pèlerinage gitant est connu dans le monde entier. C'est un rendez-vous incontournable au Sainte-Marie. C'est un rendez-vous religieux et en même temps, je dirais, musical. Et nous, si ce pèlerinage n'avait pas existé, nous-mêmes, Los Reyes, Gypsy King et Chico et les Gypsi, on n'aurait pas existé. Parce que c'était vraiment notre source d'inspiration. Et le rendez-vous musical de tous les musiciens de toute l'Europe qui venait. Et parfois, évidemment, il y en a qui ne parlaient pas le même langage, mais la musique était un langage, donc on communiquait avec...